A propos de vecteurs dans le plan, commençons par deux tâches introductives. Voici la première. Trois chevaux tirent comme représentés vers la droite, et ce, sous ces deux angles de 30 degrés. En même temps, deux taureaux tirent au même point d'application vers la gauche, et ce, sous cet angle de 90 degrés donné. On nous dit en plus qu'un taureau est deux fois plus fort qu'un cheval. Question, qui gagne, les chevaux ou les taureaux? Bien sûr, on peut représenter cela par des flèches. Cette flèche-là représente la force de ce cheval. Les deux autres flèches de chevaux ont bien sûr la même longueur. Cette flèche qui représente la force de ce taureau doit avoir comme longueur le double d'une longueur d'une telle flèche, qui va gagner. Voici la deuxième tâche. Nous avons ici une bille qui roule le long de ce plan incliné. D'où vient la force qui tire la bille vers le bas et à gauche? Donc, d'où vient cette force-là qui tire la bille vers le bas à gauche? Si seulement la force de pesanteur verticale agit sur cette bille. Donc, dans cette situation-là, on pourrait croire que seule la force de pesanteur agit sur la bille. Mais alors, d'où vient la force qui tire la bille vers le bas à gauche? Voilà la question. Donnons d'abord trois définitions générales. La première, une translation t de a vers a' du plan pi est une transformation t a a' du plan pi dans le plan pi tel qu'un point pi est pour image le point pi' tel que a a' p' soit un parallélogramme. Donc, voilà la translation a a' donnée. Voici un point pi' du plan. Et l'image de ce point pi par la translation a a' prime, c'est ce point pi' tel que a a' p' p' soit un parallélogramme. Attention, pour décrire un parallélogramme, on tourne toujours autour du parallélogramme. C'est-à-dire, on le décrit par a a' p' p' Il ne faut jamais décrire le parallélogramme comme a a' p' p' Parce qu'alors, on a traversé le parallélogramme. Non, il faut le contourner. Si on parle du parallélogramme a a' p' p' Alors, c'est ce parallélogramme-là. a a' p' p' Donc, retenons bien ça. On décrit un parallélogramme en tournant autour. Donc, c'est bien ce parallélogramme-là dont il s'agit. Encore une fois, une translation t de a vers a' prime, c'est une transformation du plan, donc de pi le plan dans pi, on ne quitte pas le plan, tel qu'un point q est pour image ce point q' et ça, de façon à ce que a, q, q' a' soit un parallélogramme. Un vecteur est l'ensemble des couples de points déterminés par une translation. Imaginons, on nous donne cette translation a a' Alors, on définit un vecteur comme l'ensemble des couples de points déterminés par cette translation. C'est-à-dire, l'ensemble des couples de points pareils. a a' c'est la translation donnée par laquelle ce point b a pour image ce point b' prime, le point c a pour image c' prime, ce point d a pour image d' prime, etc. Un vecteur dans le plan, qu'on désigne par une petite lettre avec une flèche au-dessus qui est toujours dirigée vers la droite, un vecteur u, c'est l'ensemble de tels couples de points, a a prime, b b prime, c c prime, etc. C'est-à-dire, on peut aussi le définir comme ceci. Un vecteur u, c'est l'ensemble de couples de points p p prime tels que p prime soit l'image du point p par une translation t donnée. Voilà comment on définit un vecteur dans le plan. Imaginons ici, c'est un champ de bataille indien. Imaginons cette infinité de flèches dans le plan. Eh bien, c'est ça un vecteur. Et l'ensemble de tous les vecteurs du plan est désigné par un grand V rond. Définissons ici les opérations entre vecteurs et commençons par l'addition. On nous donne deux vecteurs u et v d'origine commune grand A. Pour déterminer la somme vecteur u plus vecteur v, on complète le parallélogramme déterminé justement par ces deux vecteurs u et v. Et comme somme u plus v, on relie l'origine commune aux deux vecteurs avec l'extrémité opposée du parallélogramme. Donc ce vecteur, c'est bien la somme vectorielle du vecteur u et du vecteur v. Voilà comment on définit la somme des deux vecteurs u et v. On peut écrire ça comme ceci. vecteur u plus vecteur v. C'est que le vecteur u peut aussi être désigné par le vecteur AB. Donc c'est bien le vecteur d'origine grand A et d'extrémité grand B. Ça aussi, c'est le vecteur u. Donc le vecteur u plus le vecteur v, c'est le vecteur AB plus le vecteur AC. Et cette somme vectorielle est définie par ce vecteur AD. On peut aussi définir la somme vectorielle comme ceci. On veille d'abord à ce que les deux vecteurs u et v soient consécutifs, c'est-à-dire que l'extrémité du premier vecteur est en même temps l'origine du deuxième vecteur. Et alors la somme vectorielle de ces deux vecteurs consécutifs, c'est simplement le vecteur AC. Donc si deux vecteurs sont consécutifs, pour obtenir leur somme vectorielle, il suffit de relier l'origine du premier à l'extrémité du second. Ce vecteur u, c'est exactement le même que celui-là. Et ce vecteur v, c'est exactement le même vecteur que celui-là. Donc c'est le même vecteur. Et comme somme vectorielle de cette façon-là, on trouve bien ce vecteur-ci. Et si on les additionne de cette façon-là, on trouve bien sûr exactement le même vecteur. Dans ce cas des vecteurs consécutifs, on peut aussi écrire vecteur u plus vecteur v, c'est le vecteur u, c'est le vecteur AB, celui-là. Le vecteur v, c'est le vecteur BC, celui-là. Et si les deux vecteurs sont consécutifs, il y a cet avantage qu'on peut le voir dans l'écriture. L'extrémité du premier, c'est bien l'origine du deuxième. Et alors la somme se lie là. C'est bien le vecteur qui relie l'origine du premier à l'extrémité du second. C'est bien le vecteur AC. Cette façon d'écrire la somme vectorielle a justement cet avantage que là, on voit que l'extrémité du premier, c'est bien l'origine du second. On voit ainsi que les deux vecteurs sont bien consécutifs. Et la réponse se lie là, par cette double flèche bleue. On relie bien l'origine du premier à l'extrémité du second pour ainsi trouver le vecteur AC. On ne peut pas utiliser cette définition-là de la somme vectorielle si les deux vecteurs donnés AB et BC ne forment pas de parallélogramme. Donc si les deux vecteurs AB et BC sont tels que les trois points se trouvent sur une même droite, cette définition-là n'est pas applicable. Alors on est obligé de prendre cette définition des vecteurs consécutifs. Le vecteur AB plus le vecteur BC c'est alors le vecteur AC. Passons maintenant à la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Nous allons distinguer trois cas et terminer par un cas particulier. Si le nombre R est strictement positif, voici la situation. Voilà le vecteur U, alors voilà le vecteur R fois U, dont la longueur, c'est R fois cette longueur-là. Si le nombre R est nul, alors nous avons cette situation-là. Zéro fois le vecteur U, c'est le vecteur dont la longueur est nul, qu'on désigne par un zéro avec une flèche au-dessus. Ça, c'est le vecteur nul. Et on le représente par un point qui est en même temps origine et extrémité du vecteur nul. Donc, on le représente par une boucle. On n'indique pas de flèche ici. Si le nombre R est strictement négatif, voici la situation. Le vecteur U monte vers la droite en haut, alors le vecteur R fois U monte vers la gauche en bas. Et la longueur de cette flèche-là, c'est valeur absolue de R fois la longueur de cette flèche-là. Ainsi, R fois U est défini convenablement. Dans le cas où ce nombre strictement négatif est justement égal à moins 1, alors nous appliquons cette même définition. Voilà le vecteur U, donc voici le vecteur moins 1 fois U. Et ce vecteur moins 1 fois U, on le désigne simplement par moins U. Retenons que si le vecteur U c'est le vecteur A, B, alors le vecteur moins U c'est le vecteur B, A. Ce qui signifie donc si on permute origine et extrémité d'un vecteur, alors on l'a opposé. Voyons maintenant la soustraction. Voici deux vecteurs U et V donnés à origine commune. Le vecteur U moins V est défini par vecteur U plus le vecteur moins V, vecteur qu'on vient justement de définir. Donc ça c'est une définition semblable à la soustraction des nombres réels. Encore une fois, le vecteur U moins le vecteur V c'est le vecteur U plus le vecteur moins V. Donc pour trouver ici le vecteur U moins V, on construit d'abord le vecteur moins V, le voilà. Et maintenant, on additionne simplement le vecteur U au vecteur moins V. Donc nous construisons maintenant U plus moins V. Ce sont deux vecteurs à origine commune. Donc on complète le parallélogramme et on relie l'origine commune à l'extrémité opposée du parallélogramme. Voilà le vecteur U moins V. Donnons encore une fois les deux vecteurs U et V à origine commune et ce vecteur U moins V peut être construit d'une façon beaucoup plus simple. Il suffit en fait de relier les deux extrémités et de faire montrer la flèche de la réponse vers le premier de la différence. Vérifions, ce vecteur U moins V c'est bien exactement le même que la U moins V. Donc encore une fois, pour construire le vecteur U moins V, il suffit que les deux vecteurs U et V aient la même origine et alors on relie les extrémités et on fait montrer la flèche de la réponse vers le premier de la différence. Nous avons tendance à dire que ce vecteur-là est parallèle à celui-là et encore parallèle à celui-là. En fait, ça, c'est exactement le même vecteur. Ici aussi, nous avons tendance de dire que ces deux vecteurs sont parallèles, ceux-là aussi et ces deux-là aussi. En fait, le mathématicien dit que deux vecteurs U et V sont collinéaires. s'il existe un nombre réel R tel que le vecteur V soit égal à R fois le vecteur U. Dans le langage courant, on dit que les deux vecteurs sont parallèles, mais en maths, on dit que les deux vecteurs sont collinéaires. Sous-titrage Société Radio-Canada